bonsoir à tous et bienvenue sur autant en live donc ce soir c'est victoire que nous allons que nous allons écouter et du coup bonsoir victoire je te laisse te présenter bon bah alors bonsoir à tous moi c'est victoire aimé je suis l'auteur de divi et sinon j'ai quelques autres petits livres dans mon tiroir mais ils vont bientôt être sortis d'accord d'où viens-tu alors je suis dans la vienne plus exactement vers poitiers depuis combien de temps écrit alors j'ai dû commencer j'avais 12 ans quelque chose comme ça oui et depuis ça m'a pas quitté et du coup qu'est ce qui t'a donné envie d'écrire j'ai toujours eu beaucoup d'imagination et et comment dire il m'arrivait de temps en temps de mettre quelques trucs sur le papier et et un jour j'ai écrit de mangelo de mangelo c'est la premier c'est le premier tome que j'ai écrit et bah je vais supprimer parce que ça rendait pas bien mais c'était le premier que j'écrivais donc ça c'est normal mais au final voilà ça m'a donné envie de continuer et et la suite voilà je suis là et du coup tu es édité par les la maison d'édition baudelaire c'est bien ça oui pour ce tome là oui et du coup pourquoi avoir fait le choix de cette maison d'édition alors ça va sembler tout bête mais quand ils m'ont sont venus me parler après que je leur ai envoyé le manuscrit ils m'ont dit que mon livre ils avaient envie de se battre pour qu'ils soient publiés vraiment ils m'ont fait sentir exceptionnel donc je croyais que je sais pas j'y ai cru et du coup tu as dit pour ce livre là oui qu'en est il des autres du coup alors résurrection vers espoir va être avec publiouise ensuite il va y avoir élu renaissance qui va sortir avec le lit bleu et le tome 2 de divin il va sortir avec les la maison d'édition sydney laurent d'accord et pourquoi avoir choisi autant de maisons d'édition différentes en vérité j'en sais rien je crois que je voulais essayer un peu partout pour voir pour voir qu'est ce qu'il y en avait une avec lesquelles je vais vraiment matcher quoi d'accord c'est intéressant et du coup pourquoi avoir fait le choix de publier le tome 1 de divin et le tome 2 de bas de du club la même saga dans deux maisons d'édition différentes t'as pas peur que tes lecteurs se perdent un petit peu alors c'est probable ça c'est quelque chose qui m'inquiétait un peu mais après j'ai fait ce choix parce que la maison d'édition baudelaire demande une somme vraiment énorme vraiment très importante pour être publié alors que le sydney laurent ils m'ont quasiment rien demandé d'accord donc c'est pour ça c'est c'est pas le même prix c'est pas les mêmes services donc j'ai le choix est vite fait oui est ce que tu as pensé à te tourner vers des maisons d'édition du coup à compte d'éditeur plutôt qu'à compte d'auteur oui 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 alors justement j'essaye mais c'est vrai que la plupart c'est faut envoyer le manuscrit papier donc il faut préparer la somme d'argent pour pouvoir le faire imprimer donc ça déjà il faut prévoir le budget puis je sais pas maintenant je suis un peu méfiant des maisons d'édition donc je pense par rapport aux éditions baudelaire je suis un peu méfiante après ça se comprend ce que je pars du point je pars du postulat de base personnellement que ben maison d'édition n'a pas à faire payer un auteur pour être pour l'éditer donc c'est pour ça je t'invite fortement à t'orienter vers plutôt des des maisons d'édition à compte d'éditeur après si le compte d'auteur te convient ben ça te convient tant mieux mais voilà du coup je t'invite quand même à économiser ton argent et à tourner plutôt vers des des maisons d'édition à compte d'éditeur qui sont plus comment dire beaucoup plus exigeantes mais du coup tu payes donc oui je comprends mais oui oui ça me plairait beaucoup d'être publié à compte d'éditeur mais c'est quoi là il faut vraiment vraiment pousser au delà du talent je pense et du coup quel genre écris-tu le plus du fantastique et de la fantaisie un petit peu d'accord et du coup je vais te laisser nous présenter le tome 1 de divine voici divine c'est mon c'est le premier tome de la saga il y en aura cinq en tout cinq tomes le cinquième est en cours d'écriture donc alors le premier tome ça parle de demi-dieu comme tous les autres d'ailleurs mais voilà en gros c'est naïve beau lieu qui ignore totalement tout mais alors tout de qui elle est vraiment et un beau jour elle va découvrir qui elle est et qui est son père et donc ça va ça va bouleverser sa vie vraiment et tout le monde en fait j'en parle dans la quatrième de couverture par exemple c'est vraiment ce jour qui marque le début de sa vie en fait d'accord et elle va se faire des amis elle va tomber amoureuse qui va pas être plus rien croyez moi et voilà elle va avoir une ennemie quelqu'un qui en veut énormément à sa famille mais ça je vous laisserai le lire pour le découvrir plus en détail et globalement du coup quelle est l'histoire que raconte ton livre quel est l'enjeu principal du roman si je te posais la question ne spoil pas trop ce qui se passe dans le roman je dirais que c'est c'est vraiment se reconnaître en soi c'est une reconnexion avec soi même je dirais c'est vraiment ça le but de ce premier temps d'accord c'est vraiment la découverte de soi et et apprendre à s'aimer et bien sûr il ya le deuxième enjeu qui est survivre dans ce monde de brut et du coup est ce que tu as des projets pour 2021 oui le tome de qui sort en 2021 janvier 2022 du coup non il est déjà sorti ah non il sort en 2022 pardon il n'y a pas de souci du coup 2022 et et du coup à part ce enfin à part ce thème là du coup en 2022 est ce que tu as d'autres projets oui j'ai éclair de lune que je vais faire corriger alors normalement il est déjà publié aux éditions kindle amazon mais je vais leur l'enlever je vais le faire corriger par anne c'est une c'est une correctrice que j'ai engagé et ensuite je vais voir pour plus tard faire le graphisme avec une graphiste que je vais engager aussi et au final je vais le republier en meilleure qualité donc j'espère qu'il plaira beaucoup mieux comme ça est ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer surtout toi du coup qui a fait qui a voyagé dans beaucoup de maisons d'édition et du coup tu as quand même pas mal d'expérience c'est clair je leur dirais surtout vous précipitez pas c'est important de prendre son temps ne choisissez pas la première maison d'édition qui va vous faire les yeux doux je leur dirais aussi croyez en vos rêves c'est vraiment très important si vous croyez pas en vos rêves et en vous vous y arriverez pas alors c'est pour ça le but c'est de croire en soi plus que les autres pourraient y croire du coup j'ai oublié de lire le dossier là on va passer aux questions surprise alors la première ton métier de rêve quand tu étais jeune c'était quoi je voulais être chanteuse en vrai mais ma voix suit pas donc c'est un peu dommage l'endroit où tu te sens le mieux en forêt vraiment la forêt et moi c'est c'est une grande histoire ta destination idéale pour partir en voyage londres pourquoi londres parce qu'il y a le le parc harry potter d'accord je suis une grande fan quel est le meilleur cadeau que tu as reçu le meilleur cadeau ah c'est compliqué ça le meilleur cadeau que j'ai reçu c'est dur c'est une question très dure parce que voilà dans la vie on en reçoit au moins sur une deux fois dans l'année oui mais alors le meilleur cadeau que j'ai reçu je t'ai reçu du coup prochaine question et je te laisse réfléchir si jamais ça te vient d'accord un film qui te fait pleurer à chaque fois un film qui me fait pleurer à chaque fois oh bah si ça me semble logique un film d'Harry Potter par exemple quand Dobby il meurt je verse toutes les larmes de mon corps d'accord et du coup concernant le le cadeau est-ce que tu as une nouvelle idée ou pas du tout ? bah là je vais recevoir un casque bluetooth pour mes un an de couple avec mon copain donc je pense que c'est ça le cadeau idéal pour moi j'adore la musique j'adore écouter donc avoir un bon casque avec du bon son ça va me changer la vie d'accord donc c'est maintenant que nous allons dire au revoir à la VOD Youtube donc à bientôt si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à vous abonner en description vous allez trouver un lien qui mène vers le roman divine de Victoire si jamais vous êtes auteur et que ça vous intéresse vous pouvez également si jamais les interviews vous intéressent vous avez le lien en description pour pouvoir faire vous inscrire pour pouvoir voir votre propre interview et voilà on est début juillet peut-être que des gens commencent à être en vacances donc bonnes vacances à vous et à bientôt à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada